Ok, est-ce que je peux avoir un bilan circonstanciel ? Tout ce que je vois de la plage, c'est Alban dans l'eau. Est-ce que je peux avoir un bilan circonstanciel ? Qu'est-ce que j'aime moi à la SNSM ? Bah, premièrement, c'est le milieu maritime, c'est ma passion. Je suis dans l'eau depuis que je suis tout petit. Fais attention à ton genou, vraiment, on le squat. Vas-y, on va le remercier. Qu'est-ce que c'est vraiment important de poser tes gouttes sur l'embarcation ? Encore plus, encore plus. Tu te sers du support que t'as de l'autre côté pour t'avancer le plus possible à l'intérieur de ton embarcation. Et j'ai toujours cette envie de servir les autres et on est en groupe et tout. En fait, ce qui est super ici, c'est que c'est comme une grande famille, mais en plus de rigoler ensemble, de s'amuser, de vraiment avoir des... Vraiment, on a des liens très très forts. C'est que notre but, au final, c'est de secourir, c'est d'aider la personne. Là, c'est pour qu'on baisse. Et là, à partir de ce moment-là, c'est là où tu es explosif. Vraiment, bonne position squat. Parce que sinon, tu vas te faire mal au dos. Là, c'est beaucoup mieux. Et moi, je trouve ça vraiment sympa. On rigole ensemble, on est vraiment, on va faire des soirées, on va faire ci et ça. Mais au final, ce qui nous rapproche, c'est le secourisme. C'est quand il y a quelqu'un qui va mal, c'est qu'on va y aller. C'est ça que j'aime beaucoup à la SNSM. C'est vraiment cette envie de sauver, de servir la personne et d'être là. Je pense que c'est une opération très délicate. Le transport en IRB sur plan dur est complètement hors référentiel. Vous pouvez essayer si vous vous sentez capable, si vous ne vous sentez pas capable. On fait une évacuation classique par les rochers. Les pompiers peuvent accéder à la pointe. Est-ce que tu as bien reçu le message ? Avec une intervention pour Alexis, je vais vérifier l'accès par l'extérieur pour vérifier si notre plan dur sera possible. Ok, bien pris. Fais-moi courte dès que tu peux. Quand il y a des conditions où personne ne veut y aller, nous, on y va. Et on change la vie de quelqu'un. Pour nous, ça nous paraît anodin, mais quand on sauve la vie de quelqu'un, pour eux, on leur a sauvé la vie. Ce que j'aime à la SNSM, j'aime un peu tout. J'aime partir à l'eau, j'aime m'entraîner, j'aime repousser toujours un peu mes limites. J'aime apprendre tellement de nouvelles choses aussi. On ne le voit pas, mais souvent, justement, on apprend beaucoup plus quand on est formateur que quand on est formé parce qu'on doit expliquer aux gens. Parce que dix fois, on va leur expliquer, on va leur montrer. Et du coup, vraiment, ça rentre dans nos têtes. J'aime quoi d'autre ? J'aime l'ambiance de la plage. L'ambiance où on est tous ensemble en camping, en logement, cette ambiance-là de sauveteur-là, même s'il y a le boulot à côté, il y a toujours une bonne ambiance. En seul, j'ai donné un petit pénis pour ça. Quand on est actif, c'est comme ça. Au lieu de juste essayer de tirer, pousse. En même temps. Ok ? Donc là, tu tires là et tu le pousses sur tout ce côté en même temps. Voilà, tu vois qu'ils sont beaucoup plus passionnés ? Chope le rescue. Le but, c'est vraiment d'activé le plus facile. Voilà, les deux, le plus là. Voilà. C'est dégueulasse. C'est bien, écoute. C'est moi qui l'ai poussé là. Ok, je fais un petit truc en plus juste. Si vous êtes équipé de vos palmes, vous montez avec les palmes parce que ça vous permettra justement d'avoir une meilleure propulsion. Par contre, quand vous êtes dans le bateau, avant de récupérer la victime, je prends trois secondes, j'enlève mes palmes. Comme ça, elles ne me feront pas chier sur la dépose, sur la plage. Ok ? Parce que le pilote tient la victime quand même et qu'on peut se faire mettre de... Une seconde quoi, ça prend. Vraiment, je suis là, hop, hop, j'enlève mes palmes. Ce que j'aime dans la SNSM, ça fait, voilà, ça matche vachement bien avec ma passion pour le milieu nautique, on va dire, au sens large. J'aime être en mer et pratiquer différentes activités. Là, on a quelque chose qui a vraiment du sens, l'idée de porter assistance, la notion de sauvetage. Donc, mettre des compétences acquises et travailler en milieu nautique au service de cet objectif-là, c'est super intéressant. Ensuite, au-delà de ça, c'est vrai qu'on a une ambiance, on a un état d'esprit, on a des gens qui sont réunis, regroupés autour du même envie, du même objectif. Et c'est quelque chose qui est assez sympa à vivre et qui est assez motivant et qui permet de garder aussi cette envie. Comme je te disais, même quand j'ai arrêté les saisons, j'ai pas voulu perdre le lien avec ça. Il y a, voilà, il y a l'intérêt pour l'activité et puis il y a aussi cette ambiance particulière et ces échanges particuliers. En fait, ce qui m'anime dans la SNS, c'est partir sur une intervention, principalement sur les interventions en mer, sur des victimes, des embarcations qui sont en situation de détresse et intervenir sur tout ce qu'on peut trouver. Mon principal domaine, ce sera, enfin, le domaine que je préfère, ce sera vraiment en mer, ce qu'on a en fait, ce qu'on appelle un poste d'intervention. On a un semi-rigide, on patrouille, et là, on va vraiment assister à faire le premier contact sur des victimes, des personnes en situation, en difficulté. La devise de la SNSM, c'est pour que l'eau salée n'ait jamais le goût de l'arme. Et ouais, c'est ça, c'est qu'on travaille tout le temps dans le milieu maritime, tout le temps dans la mer ou dans l'océan. Et en fait, on ne veut juste pas qu'on perde de victimes parce que la puissance des éléments, la puissance de la mer, on ne s'en rend jamais assez compte. Même moi, ça m'est arrivé de penser que j'allais y rester quand tu finis sous une vague. Et on ne veut pas que les gens finissent là-dedans, c'est trop triste. C'est un milieu qu'on adore et qu'on veut que le plus de monde possible aiment. Et que si on veut que les gens viennent dans un milieu maritime, qu'ils aillent faire du bateau, qu'ils aillent ça, on veut être la sécurité. Qu'ils disent, ben je peux y aller parce que si j'ai un problème, il y aura la SNSM pour moi. Et moi, je trouve ça assez important. C'est ta mission, c'est une mission. Ouais, c'est ça, c'est vraiment une mission. Et en plus, le fait qu'au final, c'est du bénévolat, je pense que c'est encore plus fort. Tous les gens que vous voyez en orange, que ce soit ceux sur les grosses embarcations ou l'été sur la plage, c'est que de base, ça part du bénévolat. Même si on est payé sur la plage, tout le travail que moi je fais en tant qu'être formateur ou que je fais pendant l'année, je le fais en bénévolat. Donc, je trouve que c'est vraiment une des belles actions. L'idée, c'est simulation de poste aujourd'hui. On va jouer le rôle DCP. Pas de stress pour vous. L'idée, c'est juste de dérouler. Et du PSE2. PSE1 aussi, mais on a moins de matériel. Mais PSE1 aussi. Gardez tout en tête. Déroulez de l'action. SSA, PSE2. On va vous faire des mises en situation un peu crédibles parce qu'ils peuvent passer sur une plage. On regarde peut-être plage. Après, chaque plage aura ses conditions. L'idée, c'est de dérouler. Vous serez un minimum cadré. Il y a déjà ce qu'on veut voir. Préparez-vous à faire des choses que vous n'avez jamais fait avant. D'accord ? Poser un plan dur proche de l'eau. Poser une ACT dans un IRB. Ce genre de choses, vous allez devoir le faire. Ok ? Prendre un bilan dans une embarcation alors qu'il y a de la houle. Ce genre de choses. Ok ? Je me suis déjà retrouvé dans des mauvaises situations. Avec un défaut de matériel qui m'a mis en péril. qui finalement s'est très bien fini. Mais qui aurait pu me mettre en mauvaise situation quand même. T'as eu peur du coup ? J'ai pas spécialement eu le temps d'avoir peur sur le moment. Parce qu'il a fallu réagir. Et la solution était là. Mais à pas grand chose près. Saufeteur en mer, il faut être dévoué. Il faut vraiment... Il faut avoir envie d'aider les autres. Et... Il faut être sportif ou être capable de le devenir. Et aimer la mer. Et toi t'aimes la mer ? J'aime la mer. J'aime la mer. Quand on fait nos tests, maintenant on fait des entretiens. Donc qu'est-ce qu'on a besoin ? Qu'est-ce qu'on cherche dans ces entretiens ? C'est déjà cette volonté d'être là pour les autres. Ça c'est le plus important. Au-delà de la condition physique, on peut la travailler. Mais c'est... Déjà de base, est-ce que la personne a la volonté d'être là ? De se dire, bon, est-ce que moi je vais me mettre en danger ? Tout en faisant gaffe, il faut jamais trop être en danger. Comme on dit toujours, un sauveteur qui est en danger, au final ça peut être une victime. Mais c'est, est-ce que moi je suis prêt à aller jusqu'à mes limites pour aller chercher quelqu'un ? Et ça peut être tout le monde là et c'est complètement normal. Mais c'est ce qu'on cherche le plus dans nos sauveteurs. Du coup, les interventions qui m'ont marqué, il y a en Corse pas mal de nouvelles interventions. Parce qu'en Corse, j'ai fait un travail différent que ce qu'on fait par exemple ici à la SNSM. J'ai fait un travail sur bateau et j'ai eu des interventions que je n'aurais jamais eues. Par exemple, une fois, tout simplement, on est allé sur un requérant, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin d'aide, qui avait tanké son bateau sur un petit îlot de rocher. Parce qu'en pleine nuit, il avait pas vu et il avait tapé un rocher. Ça lui avait fait un peu comme une rampe et bam, il s'était tanké sur l'îlot. Donc imaginez tous les moyens qu'on a dû mettre en œuvre pour récupérer les gens déjà en pleine nuit, sur une embarcation tankée au milieu de l'eau, en pleine mer. C'est pas simple, c'est pas simple. Ils étaient tous sur un petit canot de survie pour les mettre sur notre bateau, pour les ramener au bord. Bien évidemment, on n'a pas pu enlever cette embarcation-là la nuit parce que trop de moyens, trop compliqués de nuit. Plusieurs jours après, on est allé la récupérer et c'est là qu'on a vu vraiment ce qui s'était passé. La coque transpercée, le rocher qui passait vraiment à l'intérieur et détruite. C'est quoi ? 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 Sous-titrage ST' 501